salut à tous et bis bis alors aujourd'hui l'épisode 826 du zap image on commence directement revient à trois ans jour pour jour en arrière le portugal remporté l'euro 2016 grâce à un but d'aider donc à titre de champion d'europe perdu pour laisser place à un titre de champion du monde deux ans plus tard donc c'est vrai qu'on a gagné la coupe du monde deux ans plus tard et perdent quand même une finale d'une grande compétition qu'est l'euro ça fait mal surtout qu'on était le pays organisateur la france on a perdu contre le portugal pourtant on a eu on n'a pas eu de chance à ce match monsieur on a touché le poteau avec andré pierre gignac et surtout le portugal avait un gardien en état de grâce des rues patricio qu'avait tout arrêté on était vraiment infranchissable le gardien portugais donc le portugal il ya trois ans remporté son premier gros trophée on peut dire internationale et trois ans plus tard il gagnait même son deuxième gros trophée la ligue des nations ensuite on va sur le continent africain on va parler de la coupe d'afrique des nations et hier c'était les deux premières affiches des quarts de finale on commence avec le sénégal contre le bénin et c'est les sénégalais qui sont imposés à zéro donc c'est idris ça gay qui a marqué l'unique but de la rencontre le milieu de everton qui était pisté par l'équipe du paris saint germain en janvier dernier donc le sénégal se qualifie pour les demi finales de la coupe d'afrique des nations donc ils joueront soit contre madagascar soit contre la tunisie c'est l'autre quart de finale ce soir et l'autre affiche qui avait lieu hier soir c'était le nigéria contre l'afrique du sud et les nigerians sont imposés de 1 donc eux joueront soit contre la côte d'ivoire soit contre l'algérie et pour finir avec cette coupe d'afrique des nations regardez les affiches de la journée donc ce soir 18h énorme choc côte d'ivoire contre l'algérie sur bn1 et ce soir 21h aussi le petit poussé madagascar contre la tunisie ensuite les gars on revient en europe on va parler de daniel des rossi a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur donc il ya quelques semaines il a dit qu'il arrêtait avec l'équipe de l'est roumain il voulait aller voir ailleurs en fait il a réfléchi depuis et tout simplement il va arrêter sa carrière de footballeur donc il a 35 ans daniel des rossi donc il a fait une immense carrière du côté de rome ensuite une déclaration de eder militao qui a été présenté hier par le real madrid parce qu'il a joué la copa america c'est pour ça qu'il était présenté beaucoup plus tard que on peut dire aider nazar que jovic ou même que ferland mendy donc il a dit je suis très heureux de jouer dans le meilleur club du monde les fans peuvent en être sûrs je donnerai tout pour ce maillot gelé dans le coeur j'espère écrire l'histoire ici à les madrid donc il a été transféré c'était en janvier dernier voilà deux portos du côté du real madrid pour 50 millions d'euros il devait arriver du côté du real madrid 1 cet été donc ça y est c'est un genre du real madrid et on peut voir en fait qu'il a eu qu'il a eu un malaise on peut dire donc aider militao était pris de vertige lors de la conférence de presse de sa présentation au real madrid la conférence de presse a été interrompue donc peut-être il était ému donc il est des mots de tête c'est pour ça voilà qu'il était un petit peu bouleversé et bien sûr que la conférence de presse a été stoppée ensuite à parler de sébastien à l'air devrait quitter francfort et rejoindre westam pour 40 millions d'euros le français a signé un contrat jusqu'en 2024 donc ça devrait être officiel certainement aujourd'hui ou demain on en parlera bien sûr donc il devrait remplacer ardotovic on a parlé à l'attaquant autrichien a quitté la première ligue il a rejoint l'équipe de shanghai en chine donc tout simplement à l'air devrait le remplacer ça devrait être un transfert aux alentours des 40 millions d'euros ensuite officiel d'ivoque origi signe un nouveau contrat long terme avec liverpool donc pour le héros à des rêves on peut dire en ligue des champions regardez comme ses stats à cette année en ligue des champions trois tirs en ligue des champions et trois buts à m2 en demi finale retour contre l'équipe du fc barcelone et un en finale contre l'équipe de tottena donc il était décisif dans les grands rendez-vous on peut dire au régi et on peut voir que liverpool reprolongé à son contrat donc très bonne nouvelle pour le belge ensuite à parler de samuel humtiti a écourté ses vacances qui ont débuté le 12 juin dernier afin de s'entraîner en solitaire au centre d'entraînement du fc barcelone et commencer la saison 2019 2020 à son meilleur niveau après ses déboires physiques la saison dernière c'est que la dernière tout simplement il a perdu sa place un crème depuis la fin de la coupe du monde il a beaucoup de mal avec l'équipe du barça c'est clément l'anglais maintenant qui est titulaire indiscutable avant c'était une petite il a perdu sa place tout simplement à cause de ses blessures c'est pour ça qu'il a repris l'entraînement une semaine avant tous les autres donc une petite info sur une petite et on peut voir qu'il ya aussi deux autres français de l'équipe du barça pour repris l'entraînement on est parlé il ya quelques jours de ousmann nembele et aussi todibo le défense enfin ancien défenseur de toulouse qui a signé du côté du barça qui s'entraînent les deux du côté du fc barcelone donc la reprise officielle pour les autres joueurs du fc barcelone ça sera lundi prochain ensuite lors de chaque présaison liverpool demande à ses joueurs de faire le lactate est un test d'entraînement qui consiste à faire des tours de terrain jusqu'à l'épuisement total jusqu'à quand en fait les crampes arrive donc depuis cinq ans celui qui tient le plus longtemps et qui remporte donc le test chaque année c'est james milner 33 ans donc depuis 2015 chaque présaison en fait ils font des tours des terrains jusqu'à quand voilà les muscles ne suivent plus et à chaque fois celui qui tient le plus souvent c'est james milner donc pourtant il a 33 ans il ya des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes que lui mais à chaque fois le meilleur c'est le milieu anglais ensuite pour continuer avec liverpool de bonnes nouvelles pour l'attaquant anglais daniel sturridge donc hier on avait dit qu'il s'était fait cambrioler à los angeles en fait les cambrioleurs avaient volé son chien on peut voir comme une bonne nouvelle parce que son chien était remis à daniel sturridge donc devant la porte donc très bonne nouvelle pour l'attaquant anglais qui tient beaucoup à son petit chien qui est tout simplement magnifique ensuite officiel yusuf connaît quitte le loss et s'engage à l'olympique le nez pour 9 millions d'euros donc après tiago mendez qui a signé au club de lyon c'est yusuf connaît aussi très bon joueur de lille l'année dernière donc défenseur gauche tout simplement il va remplacer ferland mendic qui est parti lui du côté du réel ensuite officiel la c milan dévoile son nouveau troisième maillot pour la prochaine saison donc voilà ça des fans de la c'est milan les gars regardez le maillot officiel de l'équipe pour la prochaine saison ensuite pour continuer avec la ville de milan et les deux clubs donc l'inter et le milan ac donc ils ont présenté aujourd'hui le nouveau projet de stade il s'agira d'une enceinte de 60 mille places qui créera 3500 emplois et qui devrait coûter environ 1,5 milliards d'euros on a parlé que l'ancien stade mythique le centre siro devrait être détruit il devrait construire un nouveau stade à la place donc ça sera un stade de 60 mille places je crois que le centre siro était il ya plus de place mais bien sûr là ça sera un nouveau stade dernier cri pour une petite info sur le stade de l'inter et du milan ac ensuite regarder le 11 type de la copa america sélectionné par la combo et son équipe technique constituée d'entraîneurs donc voilà les meilleurs joueurs de cette copa américain on peut voir quelques joueurs qui évoluent en ligue 1 surtout côté paris saint-germain dont tiago silva le défenseur brésilien la même chose pour le milieu argentin paredes voilà qui joue pas trop paris saint-germain en argentine il a fait une bonne copa america il était dans cette équipe là et aussi le défenseur droit du paris saint germain enfin en saint-germain qui quitte le club danny alves on peut voir que everton celui qui remplace sa anima est aussi dans cette équipe ensuite on va souhaiter un joli anniversaire à yoann gourcuffe qui fête aujourd'hui ses 33 ans pour l'ancien joueur de lyon ancien joueur de bordeaux ancien joueur aussi du milan c il a gagné quand même la ligue des champions de gourcuffe en 2007 quand le milan c a remporté le trophée bon je sais pas s'il avait joué dans le match mais l'été dans le groupe 1 donc qui fait aujourd'hui ses 33 ans et on peut voir que libre de tout contrat depuis son départ de dijon gourcuffe a été approché par concarno club de national donc néanmoins le français n'aurait pas donné suite à ses sollicitations donc actuellement il est sans club et c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures c'est pour ça que les clubs prennent aucun risque avec gourcuffe pour le faire signer ensuite on ouvrait la page antoine griezmann et le transfert est imminent du côté du fc barcelone on peut voir qui fait la une aujourd'hui journal sport en espagne griezmann direction barcelone donc le français actuellement ibiza attend le paiement de sa clause et ne reprendra pas l'entraînement avec l'athlético malgré la demande de son club donc l'athlético a repris l'entraînement dimanche dernier le barça reprend l'entraînement lundi prochain donc tout simplement il aimerait lui ma faire les premiers entraînements avec le fc barcelone donc le barça veut que griezmann entame la présaison dès lundi prochain donc ça devrait se faire certainement avant lundi donc dans quelques jours donc pour finir avec lui on peut voir que le barça n'est pas parvenu à négocier avec la direction de l'athlético et ce serait donc résolu à payer la clause libératoire d'antone griezmann qui s'élève à 120 millions d'euros parce qu'en fait je l'avais dit il ya quelques jours que l'équipe du barça voulait négocier le prix à antoine griezmann voulait l'acheter moins cher que 120 millions d'euros et bien sûr l'athlético ne veut pas lâcher l'affaire donc ils devront débourser 120 millions d'euros exactement s'ils veulent s'attacher les services du joueur français et pour finir avec lui donc normalement devrait être présenté samedi au camp nous devant les supporters et la presse d'après une chaîne de télé espagnole donc ça devrait se faire très prochainement la signature d'antone griezmann du côté du barça ensuite regarder à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot de l'équipe de manchester united pour la prochaine saison ensuite officielle la démo de pes 2020 arrivera le 30 juillet prochain donc ça des amateurs de pes vous pourrez tester la démo on peut voir avec toutes les équipes que vous pouvez essayer cette démo donc ça sera le 30 juillet prochain la démo je crois de fifa arrivera fin du mois de août ensuite regarder le classement des meilleurs joueurs de la dernière décennie effectué par le site goal vous en pensez quoi donc un classement un peu surprenant à par les deux premiers bien sûr ronaldo messi c'était sûr que ça l'est eux en tête mais après on peut voir troisième position zlatan ibrimovic donc pour eux c'est lui après messi ronaldo le meilleur joueur sur les dix dernières années c'est un peu incroyable cinquième lui soirée on peut voir quand même que dans ce top 20 il ya aucun joueur comme français de pas d'antoine griezmann pas de client mbappé bon après c'est plutôt logique mbappé ça fait assez récent qu'il a percé mais pas d'antoine griezmann pas de karim benzema donc un classement un peu chelou ensuite officiel le paris saint-germain annonce le départ de tiago motta d'un accord commun donc il quitte l'équipe où il entraînait cette année l'équipe des u19 du paris saint-germain le centre de formation donc je sais pas s'il va entraîner une équipe professionnelle s'il reste en france il va à l'étranger j'en sais rien mais quitte le psg tiago motta ensuite pour continuer avec le paris saint-germain donc selon paris united leonardo souhaite prolonger edinson cavani au paris saint-germain il apprécie son professionnalisme son attachement au club ainsi que ses qualités de buteur donc la fin de son contrat c'est en juin 2020 donc l'année prochaine et leonardo nouveau directeur sportif du paris saint-germain depuis quelques jours veut reponger edinson cavani maintenant est ce que le genre uruguayens va accepter ou pas ensuite la juventus a offert 67 millions d'euros à l'ajax hamster dame pour mathis de laïc mais le club néerlandais ne cédera pas pour moins de 75 millions d'euros donc les blindes conneries devraient formuler une nouvelle offre dans les prochaines heures afin de clore le dossier cette semaine donc enfin on peut voir le dénouement quand même de mathis de laïc donc ça fait longtemps on sait qu'il va quitter la jaque ça fait longtemps français qui devra aller du côté de la juve mais c'est toujours pas fait on peut dire et ça devrait se faire dans les prochaines heures parce que ça devrait se faire aux alentours des 75 millions d'euros ensuite à parler de la fiorentina qui a gagné hier son match amical 21-0 contre une équipe de 9e division italienne donc le club s'appelle valdi fassa donc après bien sûr un écart de niveau à 9e division contre une équipe de série a donc 21-0 pour le premier match de la fiorentina et pour finir ce zap image dont vous êtes plus team nike ou team adidas donc on va pas parler déjà on va juste parler des maillots donc les maillots adidas contre les maillots nike donc vous préférez quelle marque donc soit la marque allemande soit la marque américaine voilà les gars la fin de zap image 826 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 827 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao à tous je vous dis à la prochaine